pas là. Bon, ça n'a absolument aucune importance. Il me dit que oui. Fais-moi le décombre et je te passe ça. Il me dit que oui. Bon, allons-y, cher Marc. Je suis prêt, mon cher débutant. Bienvenue à cet autre épisode de Discussions avec un expert, cinquième épisode. Et on fait un Back to the Future. On retourne à l'épisode numéro un avec mon invité d'aujourd'hui, David Quentin, expert LinkedIn. Salut, David. Salut, Marc. David, ça va être le fun parce que comme prévu lors du premier épisode, qui avait été super populaire d'ailleurs, qui avait été vraiment extrêmement prisé, j'ai eu beaucoup de commentaires. Oui, c'était vraiment cool parce que tu vulgarises bien, tu nous as fait bien comprendre l'espèce de notion LinkedIn, les feuilles versus les racines, etc. Et on s'était dit, parfait, je pars avec ça pendant à peu près un mois. Et quand on revient, toujours un peu comme si j'étais ton étudiant, on va passer de comment optimiser notre réseau à qu'est-ce qu'on dit. Parce que c'est toujours névralgique aux médias sociaux, on le sait bien, c'est le contenu. Qu'est-ce qu'on dit? Et je suis content qu'on arrive là parce que moi, j'ai quand même fait une partie, je ne sais pas que j'étais très assidu autant que j'aurais pu, mais j'ai vu live tout ce que tu dis, c'est-à-dire à partir du moment où tu commentes, tu demandes, t'écris, c'est fou comment t'orientes le film mille fois comme Facebook. C'est tout à coup, tu vois ces gens-là avec qui des fois, tu n'es même pas en contact direct. Vous n'êtes pas un contact, mais la personne apparaît, etc. parce que tu es allé commenter, tu as cliqué, etc. On voit très bien le paramétrage du réseau, c'est exactement comme tu le disais, ça c'est flagrant. Mais depuis ce temps-là, je sens encore que je tire partout à l'aveuglette, c'est-à-dire je mets mon podcast, ça a rapport avec la communication, je ne commence pas à parler de météo et de ce que j'ai mangé hier, mais il reste que je suis vraiment impatient de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que notre contenu soit le plus percutant possible par rapport à nos objectifs. Évidemment, sur LinkedIn, tu me diras si je me trompe, les gens veulent quand même à quelque part faire des transactions. Ce n'est pas Facebook où on dit « Ah, voici sur ma corde à linge, j'ai des bobettes ». La réalité, c'est qu'on espère que ça amène de l'eau au moulin et soyons honnêtes. Moi, je le dis ouvertement, ce que je souhaite, c'est un réseau qui, à quelque part, amène des dollars pour faire circuler de l'argent, moi et de l'autre part. Et ça, le sujet aujourd'hui, c'est comment tu peux nous dire c'est quoi les grandes lignes qui orientent le contenu qu'on met dans LinkedIn. Ok. On va regarder ça, mais si tu veux bien, je vais avoir quelques questions pour savoir comment s'est passé ton dernier mois plus en détail. Ça va me permettre d'orienter la suite aussi. Tu m'as dit « Oui, c'est ça, c'est pour des transactions, je ne suis pas là pour exposer mon barbecue de la fin de semaine, des choses comme ça. » On a envie d'ailleurs parlé, tu sais, ce n'est pas ça qu'on vient faire. Maintenant, est-ce que c'est automatiquement toujours d'affaires qu'il faut parler? Bien, c'est là qu'on va avoir une nuance à faire aujourd'hui. J'aimerais ça que tu m'expliques qu'est-ce que tu as fait régulièrement, puis tu n'as pas besoin de l'avoir fait tous les jours, mais je t'avais donné quelques devoirs. Tes devoirs étaient liker, commenter tous les jours, te connecter avec des gens tous les jours, puis idéalement, être actif régulièrement, voire, bon, faire en sorte de t'engager pour modifier ton fil d'actualité et le trier par la suite. Est-ce que tu as fait ça, puis à quelle régularité l'as-tu fait qu'on puisse avoir une bonne idée des actions que tu as posées? Sur une base presque quotidienne, j'ai fait tout ça, sauf demander des contacts. Ok. Ok, par pure négligence, je te dis honnêtement. J'ai pas eu le réflexe d'aller demander vraiment de nouveaux contacts. Par contre, j'ai eu un échange super intéressant à propos d'un article de Patrick White, qui est journaliste, professeur de journalisme à l'UQAM, sur les médias doivent se réinventer, qui est un sujet pour moi de prédilection. Après ça, j'ai renvoyé aussi, par rapport au télétravail, qui sont des trucs qu'on a traités justement avec Jean-Diette Desautels. J'ai fait un... Comment on dit ça? Donc, tu sais, prendre un pause de quelqu'un, puis le commenter en le repartageant, si tu veux. Oui. Bon. Ça, j'ai fait ça aussi sur une base régulière. Tous les jours, je suis sur LinkedIn. Je crois pas que tous les jours, j'ai nécessairement été au-delà d'un like ou d'un petit commentaire, mais je l'ai fait sur une base régulière. Maintenant, où j'ai pas été assez assidu, j'ai pas clarifié la stratégie de qui je veux avoir sur mon réseau. Ah! T'es encore un peu à l'instinct, tu vois? Ça fait qu'il me reste cette étape-là à faire. Puis, il y a quand même une leçon dans ça. On a beau se le faire dire, puis que ça soit super simple, il reste qu'après ça, comme François Morency me disait tout le temps, les gens vont en pharmacie, tu sais. Il y a toutes sortes d'affaires qui nous passent dans la tête, puis qui nous sortent de la tête. Ça fait que l'espèce de checkpoint qu'on fait là, il est le fun, parce que je sais qu'à partir d'aujourd'hui, je vais raffermir un peu mes démarches. Ça fait que grosso modo, je te dirais que c'est ça que j'ai fait. OK. Écoute, c'est déjà très bien. L'effet que ça a eu sur ton fil d'actualité, c'est que tu l'as modelé au fur et à mesure de tes likes, de tes commentaires. Tu me disais tout à l'heure que tu as vu la différence. La différence, elle va se faire dans le fil d'actualité, mais aussi dans les suggestions qui vont être faites par l'algorithme. Donc déjà, pour choisir ton réseau futur, tu l'as ton indice. En étant actif, puis en étant quotidiennement intéressé par certains sujets, certaines personnes, dans leur commentateur, il y a des gens qui sont désintéressés aussi par ton contenu à toi. Tu vas être intéressé par leur contenu à eux. Une fille comme Geneviève, qui est dans mon réseau d'ailleurs, qui publie pour Eluxy, par exemple, qui publie pour ses différentes plateformes. Quand elle va publier quelque chose, ça va apparaître dans mon fil d'actualité, ne serait-ce que parce qu'on a été interconnecté à plusieurs occasions sur les mêmes publications. Ça va me permettre d'aller dans ses publications à elle, de trouver des gens intéressés. Ton fil d'actualité, de serait-ce qu'en étant actif, tu vas le modeler et les suggestions de gens vont venir de cette activité-là. Maintenant, toi, tu es un gars qui a l'habitude d'aller de l'avant, donc de publier, d'écrire, de prendre le temps de partager ton message. C'est là que souvent, ça devient très difficile de s'orienter. Écoute, on va commencer par la base de la base. Une publication sur LinkedIn, c'est plus long qu'ailleurs. Ça fait que juste savoir comment écrire une bonne publication sur LinkedIn est déjà un excellent point de départ. Commençons donc par les bases de la base sur une bonne publication sur LinkedIn, si tu veux bien. Après ça, je te propose d'aller voir comment on interagit avec notre sujet principal et comment on va en sortir étonnamment pour pouvoir y revenir. Alors, c'est toujours un jeu qui ne se fait pas sur, tu te rappelles, je te disais, c'est plus long sur LinkedIn. C'est plus long pourquoi? Parce que tu dois bâtir quelque chose. Ça ne se fait pas de manière automatique. C'est organique, mais ça dépend de tes actions. Donc, même chose pour les publications. Tu vas avoir des effets rapides, des effets moins rapides. Il va y avoir des choses qui vont se bâtir avec le temps. Première chose qu'on regardera ensuite, à ce moment-là, c'est le comparatif entre les deux publications qu'on a faites le même jour, toi et moi, à propos du même sujet, avec le même extrait vidéo. Puis, on pourra voir la différence de chiffres qu'on a obtenu, la différence d'impact qu'on a eu aussi. Puis, à la fin de tout ça, normalement, tu devras avoir une bonne idée des sujets à choisir. Puis, on pourra en parler ensemble, les différentes approches que tu pourrais prendre. Donc, déjà, une base d'une base. Un profil LinkedIn, ça contient beaucoup d'informations. Il y a des sections avec des restrictions d'espace. C'est la même chose pour un poste. Quand tu publies, tu as 1300 caractères maximum. Dans ton 1300 caractères, tu y mettras certains éléments, mais tu vas y mettre, par exemple, le plus souvent, des tags. Donc, tu vas taguer des personnes. Idéalement, petit truc pratico-pratique, quand tu tagues quelqu'un, enlève son nom de famille. Ça va te permettre d'enlever tous ces caractères-là pour te donner plus d'espace pour écrire. 1300 caractères, c'est court. C'est entre 180 et 200 mots. Pas beaucoup, ça. Ça demeure un petit texte, quelque chose d'équivalent de secondaire 1. Écrivez-moi un texte de 200 mots à propos de tel sujet. Alors, on a la mauvaise habitude de penser que 1300 caractères, c'est bien long. Tu vas te rendre compte au début que c'est un peu pénible parce qu'il faut que tu remplisses ça avec quelque chose de pertinent. Puis, tu te dis, il faut que je sois pertinent en 1300 caractères. Puis, tu es un animateur de radio, tu as souvent bien plus de temps que ça devant toi pour faire d'un sujet quelque chose d'intéressant. Ça va être dur de couper, mais on va y arriver avec des bonnes techniques. Alors, 1300 caractères, tu tagues quelques personnes, mais tu n'es pas obligé. Je t'explique, la présence d'un tag a des avantages, mais aussi le désavantage d'inclure immédiatement du texte de plus dans ta publication qui n'est pas nécessaire. Si tu veux parler de quelqu'un, on l'a fait, puis tu l'as fait à quelques occasions dans le dernier mois. Tu m'as tagué moi à l'intérieur de la publication, surtout pour le premier message en disant, me voulant avec David Quentin discutant de tel sujet. Ça, c'est une bonne pratique parce que tu as une personne avec toi dans la conversation. D'ailleurs, je vais m'assurer qu'on nous voit tous les deux ici. Ce sera bien affichage galin. Ah, mieux. Ça va aller mieux. Puis là, on voyait juste Marc Boilard. Puis, il fait des souris. On voyait moins, mais on t'entendait parler. On m'entendait parler. Alors là, on va voir les deux, bonhomme. Donc, il y a un 1300 caractères qu'il faut que tu remplisses. Il y a des tags que tu vas mettre dedans. Ensuite, quelques emojis, ça fait joli. Mais de l'aération, c'est surtout ça qui est important. Quand je parle d'aération, c'est mettre de l'espace entre chaque ligne. On n'a pas appris à écrire comme ça à l'école et ça va au début te paraître farfelu à la limite comment tu écris. Tu vas dire, maudite merde, je suis obligé de séparer mes lignes. Alors, le mot clé, les mots clés sont « enter, enter ». Alors, tu écris une ligne, « enter, enter ». Tu sépares ça d'une ligne complète et tu continues à écrire. La raison est simple. Sur les médias sociaux, tu regarderas sur un post à Instagram par exemple, tout le texte se ramasse en tapons. Qu'est-ce que tu as tendance à faire? Pas le lire. Tu ne liras pas. Ben trop là. Tu vas voir un gros bloc de texte, tu vas dire « ah, mon Dieu, ça va ». Donc là, tu as tendance à l'escamoter et à lire en diagonale, lire la première phrase ou la dernière et tu as manqué le contenu. Ça, c'est malheureusement un symptôme des médias sociaux. C'est quelque chose qui est arrivé, c'est une conséquence directe de la vitesse avec laquelle on consomme le contenu de nos jours. Donc, comme on ne veut pas que ça soit long, jamais, on veut que ça soit super rapido, presto et efficace, on ne veut pas avoir la totale. On ne veut pas tout le texte bien écrit par paragraphe avec un sujet amené, sujet posé, sujet divisé, hein? On s'appelle l'école. Ce n'est pas comme ça qu'on écrit. Malheureusement. Donc, on essaie de réfléchir aux médias sociaux. Donc, on met une ligne, une idée, une autre ligne, une autre idée et on poursuit comme ça. C'est rapide. Ça donne l'impression au cerveau que tu as lu beaucoup moins de textes. C'est vraiment juste une impression. On est d'accord. J'ai rempli mon 1300 caractères au caractère près. Mais j'ai des enter-enter plein de fois. Alors, j'ai-tu vraiment 1300 caractères? Ben non, parce que le enter et le spacebar fonctionnent. C'est compté dans 1300. Donc, véritablement, j'écris 180 mots au moins plutôt que 200 parce que je fais enter-enter entre chaque ligne. Ça a un effet pernicieux. C'est ça que ça donne. Ça réduit l'espace disponible. Maintenant, ça permet aux gens de lire. Ensuite, ça te permet aussi de puncher. Pardon. Ça te permet de puncher certains éléments. Donc, tu peux aller ajouter une phrase clé en mettant, par exemple, deux ou trois mots seulement, trois petits points, la phrase d'après, puis écrire ça en caractère majuscule ou avec un emoji au début, un emoji à la fin pour attirer l'œil à cette phrase-là en particulier. C'est un bon poste qui est toujours constitué un peu comme n'importe quel outil marketing. Puis, tu sauras me dire si tu le fais dans d'autres parce que ça doit ressembler à ça. On commence toujours par une accroche d'à peu près une ligne ou deux lignes. Dans ce cas-là, ça va être trois lignes parce qu'on va mettre une ligne, enter, enter, on va mettre une autre ligne. Ton poste sur LinkedIn, quand il va sortir, il va sortir trois lignes seulement. Il va y avoir un petit bouton voir plus qui va apparaître. Donc, si l'image est là, si tu as mis une vidéo, tu as mis une photo, tu as mis un gif parce que ça m'arrive souvent. Tu l'as déjà remarqué, je mets des gifs ridicules. Ça fait partie de ma personnalité aussi. Donc, je mets des gifs un peu niaiseux. J'ai mis des hamsters qui se remplissent les joues de carottes. J'ai mis Nicolas Cage qui a l'air complètement fou. J'utilise ça. J'aime bien faire ça. Là, mon dernier, c'était Will Ferrell qui boit du vin rouge dans une chaise automassante. Il y a un sac du vin partout. Ça, c'était pour parler de prendre un verre en textant le monde en fin de soirée. Ça a très mal passé ce poste-là. Des gens qui m'ont dit « Tu es-tu en train de nous encourager à boire? » Non, mais enfin bref. En même temps, c'est ça. Je vais me déranger. Moi, ça ne va pas déranger. Certains, oui. Donc, la photo, l'image, il va y avoir trois lignes. Il va y avoir ta photo, ton image ou ta vidéo qui va partir. Et, c'est tout ce que tu vas avoir au début pour faire, pour intéresser les gens à ce que tu as écrit, ce que tu as envie de leur partager. Donc, il faut que ces deux, trois premières lignes soient, et ça, c'est l'inverse de ce que les gens pensent, pas très informatique. C'est comme de la radio. Tu veux leur dire « Rejoignez-nous, on a quelque chose de fantastique pour vous, mes lames et mes yeux. » Et là, tu les invites à se connecter avec toi à cette heure-là pour obtenir le fantastique machin que tu leur as proposé il y a deux heures. Oui. Tu poses un peu sur un post LinkedIn sans être cap à l'œil ou aussi… Le début est plus important que l'ensemble. Ah, le début est très important. Alors, il faut le travailler. Idéalement, au début, on commence souvent par donner une information. « J'étais ci, j'étais ça ». Tu vois, mon dernier post, c'était « J'avais envie de péter une solide coche ». Ça ne te dit pas grand-chose sur ce que je vais te raconter après. Je ne te dis pas sur quoi je voulais péter ma coche. Je ne te dis pas la raison de la coche. On est curieux. Bien, je t'attire ton attention sur le fait que j'étais fâché, puis d'habitude, je commence à te sourire, moi. Ça fait que je voulais amener justement ce jeu-là entre les deux, puis ça a marché, ça a attiré les gens, ça a permis aux gens de lire. J'ai eu sur ce post-là, j'ai eu plusieurs milliers de vues, des gens qui sont allés le voir, qui sont allés le commenter, puis ça m'a permis d'avoir des bons échanges, des conversations intéressantes. Mais ça commençait par ça. Et puis, le post concernait mon état de fatigue, le fait que je prends des vacances la semaine prochaine, que j'ai confirmé d'ailleurs. Et je voulais tout simplement mentionner le fait que j'étais en train de péter une coche, puis c'est ça qui m'a avisé que je n'étais plus en état de travailler, puis il fallait que je prenne un break. Alors, le sujet, c'est à quel moment êtes-vous capable de vous juger, puis dans le fond, étonnamment, c'est à la fin de mon pause que je dis ça. Tout mon pause concerne les actions qui m'ont permis d'allumer sur le fait que je suis en train de tomber, pas en dépression, là, c'est pas ça pour en tout, mais je suis en fatigue, je suis en état de fatigue important, puis j'ai besoin de ma rapide. Donc, cet état de fatigue-là, il est mental, il n'est pas tant physique. Alors, il fallait que je le mentionne, il fallait que je dise pourquoi. Je disais, j'ai failli péter une coche à propos de gens qui discutaient gentiment d'anxiété sur LinkedIn. J'ai failli en envoyer pêtre. J'étais vraiment fâché après leur opinion. Tu as le droit de m'avoir une autre, sois gentil. J'ai effacé mon commentaire, littéralement effacé mon commentaire. Il n'était pas si agressif, mais il ne me ressemblait pas. J'étais dans un état de tension. Après ça, j'ai oublié de lire les gars que j'aime bien lire, j'ai oublié d'aller commenter, je n'ai plus le goût. Tu me connectes sur LinkedIn le matin et je me dis « Ah, shit! » 17 notifs. 17, c'est une pinote, Marc. Des fois, je publie, j'en ai 78 en fin l'après-midi. Là, je m'avais 17 et je capotais. Je dis « Ah non, j'en ai pour 12 minutes. » Je pense 5 à 6 heures par jour sur LinkedIn, puis 12 minutes, tu as fait ses nerfs. Je dis « Ok, non, ça suffit, il faut que j'arrête. » Ce poste-là, il est à 1300 caractères, je te le jure, à zéro caractère libre. Il ne me reste rien. Je n'ai pas mis de tag, pas taguer personne dedans. Des émojis pour attirer l'attention sur une énumération, par exemple. J'aurais pu les utiliser pour encadrer une phrase en mettant une étoile au début, une étoile à la fin ou des flèches ou des doigts comme ça. C'est toutes sortes d'éléments qui peuvent attirer l'œil. C'est l'œil qu'on veut attirer. Ensuite, à la fin, j'ai mis une coupe de hashtags. Alors, la recette, c'est 1300 caractères, quelques émojis judicieusement choisis. On essaie d'éviter l'hélicorne, c'est moyen. On peut utiliser la sirène, mais encore une fois, dans des circonstances particulières, je vous encourage à aller voir les posts de Dave Ruel qui, à chaque fois qu'il me tague, mène maudite sirène parce que c'est devenu le rolling gang. Et c'est toujours très drôle. Et je fais exprès, j'amène la conversation en Australie la dernière fois avec ma chum, Julian. Puis, j'ai tagué Dave Ruel puis j'ai mis un hammer man dedans, un triton en français. Et puis, j'ai mis le triton puis il m'a répondu non, 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 c'est l'émoji le plus important de tous. Il devrait toujours être disponible. Alors, moi, je disais, on pourrait l'enlever le maudit triton. Hein, Dave? Puis il me répond, non, 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 absolument pas. Puis là, Julian, elle n'a pas compris celle-là parce que c'est un rolling gang. Donc, on essaie d'éviter les émojis niaiseux. On essaie d'être pertinent. On en met pas un à chaque phrase. Il y a toujours bien des limites à faire capoter le monde. Puis, si vous êtes millénial, vous pensez que c'est beau, bien, pensez que les autres gens qui ne sont pas des milléniaux n'aiment pas ça, lire 72 émojis dans une page. Fait qu'on essaie d'en mettre raisonnablement. Puis à la fin, on utilise trois hashtags. C'est le bon chiffre. Un fait la job. Deux aussi. Puis trois, c'est le bon chiffre. Je t'explique. Tu vas en prendre un pour le sujet que tu as choisi. Tu vas en prendre un qui te représente toi. Fait que toi, ça devrait être, par exemple, voilà communication ou communication quelque chose pour que ça soit vraiment à toi. Pas juste la communication, mais quelque chose qui est attitré à toi. Ça va permettre aux gens de se référer à ce hashtag-là. S'ils veulent te suivre, moi, j'organise les LinkedIn local Québec, bien, j'ai LinkedIn local QC, hashtag LinkedIn local QC, qui permet aux gens de s'abonner à ça. À chaque fois qu'on fait une nouvelle publication pour inviter les gens à notre nouvel événement, ils voient dans leur fil d'actualité, dans leur notif. Attends un peu, c'est très intéressant. Tu es en train de dire que tu suggères qu'on construise notre propre hashtag. Absolument. Oui, parce que ça va te permettre aussi de les repérer facilement, de retourner voir l'ensemble de tes posts à l'aide d'un clic. Tu tapes le hashtag, tu fais un turn, tous tes posts vont sortir, un au-dessus de l'autre. C'est dur de faire ça facilement sur LinkedIn. Il faut que tu ailles dans ton activité, tu cliques sur post, puis là, ils sont en ordre chronologique, tout ça. Alors, si tu en as, par exemple, qui sont sur certains sujets, tu pourras choisir ce sujet-là. Tu pourrais en avoir deux, par exemple, dans ton cas. Ça pourrait être l'animateur que tu es, puis le consultant en communication pour avoir chacun leur liste de posts aussi. Ça te permettrait de trier ton sujet. Et ça te permet de revenir facilement. Si tu avais une équipe de travail, pour le travailleur autonome, disons que c'est moins excitant comme fonctionnalité, mais pour l'entreprise, petite équipe, par exemple, de marketing, son C7, ils publient pour la même entreprise sur différents sujets avec différentes approches. Bien, ils taillent leur entreprise. Ça permet d'aller cliquer dessus, puis de voir tout ce qui a été écrit par Chantal, Nancy, Patrick, Dave, puis les autres. Puis là, tout va être regroupé dans une page seulement. C'est très, très pratique pour des équipes. Vente et marketing souvent. Sinon, ça te permet simplement de gagner aussi en popularité. Si à un moment donné, les gens aiment bien tes sujets, ils peuvent s'abonner à ton hashtag, cliquer dessus, puis faire « s'abonner ». Puis là, bien, ils vont avoir une notification. Toutes les fois que tu vas publier quelque chose, c'est un ajout à ta visibilité naturelle pour ta portée organique. Je te disais dans notre première rencontre qu'il y a des gars qui sont toujours, des gars qui sont toujours sur mes publications, les premiers à agir. Je t'en ai parlé, je t'ai donné des noms, d'ailleurs. D'ailleurs, ces noms-là, t'as pu les vérifier parce que quand t'as publié, t'as mis mon nom, c'est les premiers qui sont allés commenter sur ta publication. Parce que ces gens-là sont organiquement collés à moi très proche. Nos deux algorithmes se sont soudés, comme je t'expliquais. Les racines se sont enchevêtrées. Et désormais, lorsque je publie un minuscule influx nerveux, ça sera automatiquement dans son réseau de racines à lui. Et lui, il le voit. Et ces gens-là, si je veux ajouter de la visibilité, puis je veux ajouter qu'il soit capable de le voir, les gens qui sont en début de relation avec nous, souvent, c'est intéressant, ils vont peut-être suivre le hashtag. Le hashtag permet d'avoir une notification chaque fois que « Boilard Communication » va être affiché quelque part. Et à toi de l'utiliser désormais pour que les gens puissent avoir une notification, ceux qui le suivent. Il y a des hashtags full populaires, on est d'accord. Robotique, par exemple, financement, business advocacy, employee advocacy. Il y a plein de termes comme ça, anglais et français mélangés, qui ont un gros fan club. Ça permet aussi d'avoir une forme de popularité sur l'ensemble des abonnés en te faisant notifier, par exemple, une publication de votre hashtag suivi a été reconnue très populaire par LinkedIn. Et à ce moment-là, cette publication-là peut venir d'un autre pays, d'une autre région, mais t'es présenté dans ton fil d'actualité. Ça permet de sortir de son réseau habituel que d'avoir une publication populaire avec un hashtag sélectionné. Il y a des publications, tu sais, communication, c'en est un très bon, mais il y a beaucoup de gens qui s'en servent à toutes les sauces. Alors, devenir super populaire avec le hashtag communication, les risques sont minces. Mais ça demeure quand même un hashtag intéressant à suivre parce que tu vas avoir plein, plein, plein de sujets touchant à la communication, en anglais, en français qui vont se rattacher à ce hashtag-là. Donc, le hashtag, on en parle bien longtemps en ce moment, mais souvent, le hashtag, on le néglige, alors qu'il a une certaine valeur intéressante. Et en plus, il permet un référencement naturel. Rappelle-toi que c'est comme Google, sur LinkedIn. Alors, quand tu mets des mots-clés particuliers, bien les mots-clés peuvent avoir de l'intérêt pour quelqu'un d'autre. On s'en parlait dans notre première rencontre. Quand tu sélectionnes certains sujets et que tu flushes certains autres sujets, l'algorithme retient les mots-clés qui te plaisent, puis flushes les mots-clés qui te plaisent pas. Si tu suis des hashtags comme communication, bien il va avoir tendance à croire que les mots communication, en se retrouvant régulièrement dans les publications de Pierre-Jean-Jacques, sont des sujets qui t'intéressent et donc ces gens-là devraient t'intéresser aussi. Les entrecoupements peuvent s'accélérer en utilisant le hashtag. Donc, ta publication, elle a 1300 caractères, elle a une coupe de hashtags, elle a une coupe d'émojis, elle parle d'un sujet intéressant, puis elle a une accroche tripante. Donc, deux, trois lignes au début qui font mordre les gens sur ton sujet. Et elle parle de quoi? Ah bien là, bonne question, hein? C'est là que je te disais tantôt, c'est pas intéressant de parler toujours de ton sujet. La question est toujours de savoir, rappelons-nous, en fait, est-ce que les gens achètent un produit en 2020 ou est-ce qu'ils achètent quelqu'un? Je te pose la question, tu dois avoir la réponse à ça. Alors, moi, c'est drôle, hier j'ai fait mon Patreon, tu sais, j'ai trois podcasts, là, ça fait que j'ai fait ma version club privé. Puis, je disais que la plus belle définition de la vente que je connais, c'est un produit ou un service qu'on veut auprès de quelqu'un qu'on aime. Voilà. Puis que j'ai jamais connu personne qui a donné un contrat à quelqu'un qui a eu. Absolument. Fait qu'après ça, quand t'es un consultant, ben là, les deux sont complètement, le produit, c'est toi. Fait que j'aurais tendance à répondre que t'achètes quelqu'un qui est porteur d'un contenu qui t'intéresse, mais t'achètes quelqu'un. T'achètes quelqu'un, en effet, puis je suis d'accord avec ta définition. Et sur LinkedIn, c'est comme ça que ça fonctionne. Déjà, premier indice de ça, les pages corpo ne marchent pas. C'est-à-dire que leur portée est à peu près nulle. Pourtant, LinkedIn, au départ, se voulait une plateforme où on allait mettre de l'avant notre entreprise. Rapidement, les gens ont dit, je ne m'intéresse pas. Je ne veux pas entendre que c'est une entreprise. Je m'entends parler le boss de l'entreprise, pas l'entreprise. L'entreprise, elle va venir après. D'ailleurs, quand j'en parle en formation, les gens me disent, mais ma page corpo. Je dis, pourquoi t'en parles tout le temps de ta page corpo? Je vais te le dire comment marche ta page corpo. T'as 376 personnes abonnées. La portée organique, c'est 376 personnes. C'est exactement la même mauvaise portée que t'as sur Facebook avec un groupe fermé. Même affaire. Tu publies uniquement pour ces 376-là, zéro portée organique extérieure. Tu publies dans ta page corpo, par la page corpo, il ne se passera rien. Si tu publies par ton profil personnel, l'enchevêtement des racines va être utilisé. L'entrecoupement des sujets pertinents et des algorithmes de chacun va faire en sorte que tu vas être diffusé largement, plus loin que ce que tu aurais voulu. C'est ce qu'on appelle la portée organique naturelle. naturelle, non forcée. Pas payée non plus. Pas de pollution de la portée publicitaire ou de la portée payée. Il n'a pas besoin de ça. Sur la page corpo, si tu veux que ça marche, il faut que tu payes. L'exemple concret de ça, pour te donner une idée de ce qu'une page corpo donne pas. Desjardins a 37 000 quelques personnes qui suivent sa page corporative. Quand ils publient quelque chose, ils ont 7 likes. Je fais toujours des jokes avec ça. À mon avis, c'est les 7 filles qui sont sur le département des communications à Lévis qui se sont sortis la tête dans le corridor en disant « Hey Nathalie, tu iras liker le post que j'ai fait pour Desjardins tantôt. » Ça s'arrête là. Ils n'auront pas de portée. Ça se rendra dans le profil de personne. Personne ne va voir ça sur son front. Pourtant, c'est Desjardins. Tu le sais, c'est le plus gros employeur au Québec. C'est la machine qui devrait avoir une portée organique merveilleuse. Ils utilisent leur page corpo. Aucun membre Desjardins utilise sa réelle page pour faire quelque chose. Même le boss, M. Boivin, ne le fait pas. Parce qu'il n'a même pas de bannière sur son profil. Pour te dire à quel point il ne s'en sert pas. Pourtant, lui, il en aurait une portée organique indécente. Il ne fait absolument rien avec. Alors, la portée d'un message, c'est toujours en fonction des humains que ça va fonctionner. Et là, on se rappellera que la page corpo ne marche pas. Et que les gens achètent d'abord et avant tout des humains. Alors, comment on fait pour intéresser les gens à notre produit et notre service ? En n'en parlant pas. « David, ça n'a pas de bon sens. » Tu ris, mais tu te dis « Il m'amène où, le cœur ? » Parce que je ne sais pas comment faire ça autrement. C'est exactement ça, en fait, qu'il faut penser. Rappelons-nous comment on a fait affaire avec certaines personnes pour qui on ne veut plus jamais avoir à se poser la question. Ok, mettons là, tu es allé dans un commerce, tu as acheté une piscine, ok ? Une piscine, on n'achète pas ça souvent. Mais tu as été servi comme du feu de Dieu. Tu n'as jamais vécu ça, une expérience comme ça. Le gars, il est même venu voir la piscine une fois posée. Il est venu pendant la journée voir l'excavatrice travailler. Il s'est assuré que la job était bien faite. Et quand tu as été fini, il est venu voir, puis il est venu faire un premier test de cloud à ta piscine. C'est donc bien hot, ça. Ce gars-là, à un moment donné, tu ne vas plus jamais vouloir magasiner une piscine ailleurs. Puis quand quelqu'un va t'en parler, tu vas vanter cette personne-là. Pour arriver à faire ça, ce n'est pas tant le service qu'il t'a donné, c'est toutes sortes de petits gestes, toutes sortes de petites choses. Probablement que ce gars-là, il t'a raconté des histoires sur sa vie. Il a voulu savoir la tienne. Vous avez eu des échanges tout différents. Alors, pensons-le exactement comme ça. Jeter une piscine, ça coûte bien de l'argent. Généralement, tu ne fais pas ça un mardi après-midi. Tu y vas un mardi après-midi, tu retournes le jeudi, tu vas faire trois, quatre places, puis tu te rends compte qu'il y en a qui s'ensacquent éperdument de toi, qui veulent te vendre une piscine. Il y en a d'autres qui sont super généreux, qui sont sympathiques. Il y en a même qui vont commencer à te raconter l'anecdote de leur propre piscine, puis la raison pour laquelle ils sont mieux travaillés ici. Là, tu fais, c'est intéressant ça. Puis étonnamment, c'est grâce à des contacts comme ça que les gens vont payer plus cher chez quelqu'un et pas aller acheter le moins cher. C'est vrai dans tout, sauf dans l'automobile. Dans l'automobile, tu peux aimer la personne, il peut te lâcher le derrière. Oui, oui, oui. À trois piastres, tu vas lui scier les jambes, puis elle l'acheter chez le voisin. Mais parce qu'on n'aime pas ça l'automobile, on a l'impression de se faire fourrer par tout le monde. Puis pour y avoir travaillé, c'est vrai. Alors, disons qu'on va essayer, on va exclure l'automobile. Dans tous les autres domaines, ça marche. Donc, les gens sont parfois prêts à payer plus cher. Ils vont te le dire. Ah, j'ai pas pris le moins cher. Ah oui? Pourquoi? Écoute bien, le gars, il a pris 10 minutes de plus pour me poser des questions. Il m'a dit qu'il refusait de me vendre la piscine la moins chère. Puis j'ai dit, t'es-tu malade? Voyons donc. Je vais acheter celle que je veux. Il va dire, absolument, monsieur, vous allez acheter celle que vous voulez. Je vais acheter pas, vous allez pas acheter celle-là. Il dit, t'es encore en train de me dire quoi faire? Absolument, monsieur, puis je vais vous expliquer pourquoi. Vous m'avez donné des informations. Je vous ai posé des questions. Je m'explique. C'est pas comme ça que vous devriez faire un achat. Puis je vais vous amener vers un autre produit. Puis je vais vous expliquer pourquoi vous devriez choisir celui-là. Si ça fait pas votre bonheur, je vous vendrai celle que vous voulez. Mais vous avez pas le droit de le faire avant que j'ai fini. Il y a bien des clients qui vont faire, tabarno, j'ai bien aimé ça, cette approche-là. Il a été franc, il a été fair. Puis il m'a pas laissé m'en sortir avec une réponse de merde comme étant, j'ai pas un budget. Je vais vous arranger ça, le budget, on en parlera tantôt. Je vais vous acheter ce produit-là. Ah, là, tout à coup, c'est intéressant. Donc, on n'est pas encore en train de dire, c'est le club de piscine qui me sert. C'est le gars qui est devant moi. Alors, moi, c'est Patrick que j'achète d'abord. Alors, moi, je veux savoir, c'est qui Marc Boilard? Je le sais un peu parce que t'as fait une carrière publique. T'as été dans le public ou en périphérie 2 avec des humoristes dans le temps où t'étais gérard d'artiste. T'as fait de la radio. T'as fait toutes sortes de choses qui t'ont permis de te faire reconnaître. Maintenant, ça me dit pas t'es qui, ça. Ça me raconte un peu ta vie publique, oui, mais je connais moins le gars encore que ta vie publique. Et quand on a un service de consultation à acheter, on veut pas tellement avoir le gars qui a une vie publique. On veut avoir le gars qui, oui, peut-être a une vie publique, mais a quelque chose à offrir et a une attitude qui va nous plaire à l'interne quand on va l'engager. Parce que la communication, ça part par du non-verbal et par toutes sortes d'autres choses qui sont d'accord avec moi. Ça veut dire qu'on veut d'abord apprendre à connaître le gars par ses publications, pas que t'as besoin de t'épancher, là. Mettons une nuance tout de suite. Il y en a qui me disent, oui, mais David, moi j'ai vécu une dépression il y a tant d'années, je suis-tu obligé d'en parler? Bon. Gardons-nous une petite gêne, mais pourquoi pas? Et là, je refais ma nuance, c'est important de dire que parler de dépression pour parler de dépression, c'est inutile. Se faire connaître comme un gars qui a traversé différentes épreuves et qui est capable de comprendre qu'un client vit différentes épreuves, tout à coup, on vient de prendre un tout autre angle. T'es pas en train de raconter ta dépression. T'es en train de nous dire qu'après avoir surmonté ta dépression, t'as été en mesure de mieux comprendre tes clients. Maintenant, c'est une chose que t'aimes faire avec les gens, c'est-à-dire parler avec eux plus longtemps avant de parler du produit ou du service. Bon, je t'arrête tout de suite. Vas-y. Dans le principe, dans mon expertise à moi, dans le principe d'une communication interpersonnelle, un des trucs qui, chez les hommes notamment, est beaucoup négligé parce qu'il y a un amagame, puis je vais te l'illustrer, mais qui est fondamental dans une communication, c'est la vulnérabilité. Oui. Et beaucoup de gars la confondent avec la faiblesse. Exact. Alors, est-ce que, ce que tu me dis à quelque part, c'est pas, même dans l'exemple un peu comme élevé de, le gars fait une dépression, il en parle-tu, whatever. Je suis content très bien de ce que tu veux dire. Est-ce que, à quelque part, on n'a pas la tendance, moi je me mets à coup de bas, à mettre de l'avance notre tête, puis ce qu'on connaît, puis à vouloir cacher le bout sur lequel c'est le plus facile à connecter, c'est quand on est vulnérable sur le sujet. C'est ça que tu dis là. C'est ce que je dis, vulnérable est vrai. Alors, il y en a qui ne voudront pas aller dans la vulnérabilité, mais la vérité, puis la franchise, ont aussi leur valeur. Alors, je fusionnerais tout ça ensemble. Vulnérabilité, c'est bien, mais on n'est pas, il y a beaucoup de gens qui n'iront pas là. Tu sais, il y a beaucoup de, il y a des tempéraments plus analytiques. Moi, c'est souvent comme ça. Souvent, ces gens-là, je ne les ai pas dans mes formations parce que je leur parle, je leur dis qu'il faudrait qu'ils nous donnent un peu d'émotion dans leur publication. Puis c'est des gens qui ne sont pas enclins à la partager leur émotion. Déjà, il y a même, j'ai toujours des jokes, mais les comptables, il y en ont-tu même des émotions. Alors, c'est toujours mon exemple, le comptable. Vous le savez, prenez-le pas personnel, les amis comptables qui écoutent ça. C'est toujours juste ma joke, mais les comptables, puis les analytiques en général, n'aiment pas nécessairement mettre leurs émotions de l'avant pour différentes raisons. Des fois, oui, pour ne pas passer pour faible et tout ça, mais aussi parce que les émotions, ce n'est pas quelque chose qui prend beaucoup de place dans leur vie. Alors, ce n'est pas une nécessité d'aller dans cette direction-là. Maintenant, si on ne veut pas aller dans la vulnérabilité ou dans un moment difficile, il est toujours important quand même de parler de notre réalité. C'est là qu'arrivent les moments où il faut qu'on explique, nous, qui on est. Alors, j'ai une règle qui n'est pas la mienne, en fait. Je vais la verbaliser comme ça. C'est la règle que Mathieu Laferrière, que je t'ai nommé d'ailleurs dans votre première rencontre. Mathieu Laferrière fait le même travail que moi à Montréal. Lui, il sert beaucoup d'analytique. Alors, il a une structure, il est plus structuré que moi. Il a une façon de travailler différente. Il ne fait pas tant de la vente, lui, dans sa façon de parler de LinkedIn. Il va parler notoriété, crédibilité, visibilité. Ça marche très, très bien. Maintenant, il va y avoir des firmes d'avocats, des firmes d'ingénieurs, des firmes comptables qui vont l'engager pour gagner en notoriété sur la plateforme. Moi, j'ai des équipes de vendeux qui veulent plus de clients. On ne se tire pas dans le pied. On se partage le marché québécois sans aucun problème. Il est assez international, Mathieu. Alors, Mathieu a une formule que j'aime beaucoup. Je lui ai dit d'ailleurs que je l'utilisais. Alors, c'est la sienne. Je n'ai pas de copyright là-dessus. Et ce n'est pas du plagiat pour ceux qui pourraient se dire, « Voyons, es-tu en fait de copier? » Oui, mais il le sait. Alors, ce n'est donc pas du plagiat. J'ai une demande de permission. Alors, c'est une formule sur trois thèmes, trois grands thèmes que tu peux aborder dans l'ensemble de tes publications. Là, je vais t'expliquer. Pour moi, je divise ça, thème et sujet. Les thèmes, c'est une façon de réfléchir, une série de sujets. Puis, le sujet, c'est quelque chose de plus précis. Alors, ça pourrait être, par exemple, le service à la clientèle. Ça, c'est un sujet. Le thème, pour moi, je vais aller diviser comme ça, trois grands thèmes. Le premier, quatre publications sur neuf devraient se retrouver dans ce premier grand thème-là. C'est-à-dire, toi, tes valeurs et ta façon de faire. Ça, c'est le thème, toi, ta valeur et tes façons de faire. C'est vraiment la façon de te connaître, toi, comme être humain. C'est ça, le grand thème. À l'intérieur de ça, quatre sujets devraient être déterminés. Quatre sujets que tu vas choisir, qui sont, par exemple, ton approche avec la clientèle, ta façon de percevoir le service que tu donnes. Le rapport avec les difficultés d'un client. Moi, quand j'ai un client qui a des difficultés, je le traite comme ça. Tu vends un produit. Alors, le souci de la qualité. Je connais un gars qui travaille en construction. Il nous montre des chantiers de construction qui s'effondrent. Je trouve ça toujours mourant. Parce qu'il nous montre des chantiers de construction qui s'effondrent. Il nous dit toujours, pensez-vous que faire un chantier rapidement, n'importe comment, est vraiment garant de qualité alors que vous payez moins cher. Et lui, il nous parle de pourquoi il fait payer plus cher à ses clients. C'est très, très drôle. J'adore ça. Oui, oui, oui. Il nous parle de ça, mais il nous parle de ça en disant, jamais j'ai voulu ça, qu'une affaire comme ça se produise. Donc, je vends plus cher que les autres. Savez-vous quoi? Je suis loadé au bouchon jusqu'en 2023. Là, tu fais, OK. Donc, lui, il ne nous parle pas de ses produits. Il ne nous vend même pas de maison. Il ne nous dit pas qu'il y a un nouveau complexe de condos. Non. Tu as raison. Ça n'a rien à voir avec le service qu'il offre directement. Il nous fait une démonstration des valeurs qu'il a mis dans son entreprise. Donc là, on est vraiment dans des choses assez personnelles. C'est là que ta vulnérabilité pourrait rentrer. Depuis que j'ai vécu une situation difficile il y a des années, ou quand j'ai perdu mon père, j'ai pris deux ans à m'en remettre. Désormais, quand je rencontre un client et qu'on parle ensemble et qu'il est dans un état émotionnel intense, je préfère lui donner du temps et lui dire, on ne fera pas affaire ensemble tout de suite si tu n'es pas prêt. Je préfère attendre. Est-ce que tu veux qu'on se reparle dans six mois? C'est généralement les clients qui reviennent me voir. Là, tu n'as pas parlé de ta vulnérabilité bien longtemps. Tu as juste ouvert sur le fait que cette réalité-là que tu as vécue t'amène à faire des choix professionnels tout à fait différents. Quatre sujets que tu choisis, toi, comme être humain, à nous raconter. Alors, il y a des gens qui aiment parler leadership. Il y a des gens qui aiment parler Geneviève, entre autres, Geneviève Desautels qui a été ton invité, parle de leadership régulièrement. Donc, comment on est un bon leader dans une équipe? Parce qu'elle, elle donne de la formation en leadership à des entreprises. Alors, elle nous parle de ce sujet-là, mais elle nous parle de ce sujet-là en commençant par elle, puis en sortant ensuite l'information vers les autres. Elle se fait connaître par l'entremise d'un sujet qui touche aussi son client. Ce n'est pas toujours simple à trouver, mais c'est faisable, ces sujets-là. Donc, quatre sujets sur neuf. Tu sais, c'est un drôle de chiffre neuf, mais voilà, c'est le chiffre à Mathieu. Quoi le neuf? C'est ça, je ne comprends pas. Quatre sujets sur neuf, sur neuf quoi? Sur neuf publications? Sur neuf publications que tu ferais dans un mois, ça serait bien qu'il y en ait quatre qui sont sur ce genre de thématique-là. OK. Les autres, les cinq autres vont être sur deux autres grandes thématiques. Tu choisiras différents sujets. Et là, on recommence encore. Donc, le mois suivant, tu reprends encore tes neuf publications et tu choisis, au travers de ces sujets-là, différents angles, différents éléments sur chacun des sujets. C'est complexe, la publication. On a juste une petite heure ensemble. Souvent, je passe trois heures à parler de publication avec des gens. Je fais ça super en détail. Faire une histoire courte... Non, mais je veux quand même faire un résumé. Je trouve ça extrêmement intéressant parce que je ne sais pas si tout le monde qui nous écoute va avoir la même réaction que moi. Mais je réalise à quel point, malgré que je ne veux pas le faire, j'étais juste tout le temps en pitch de vente. Puis, dans le fond, quand est-ce que moi, je me raconte, tu sais? Bien, bien... Moi, je n'ai aucun problème. Je suis un monstre de transparence. Ça n'est quasiment obscène. Mais je ne le faisais pas. Oui. Tu amènes tout un autre paradigme que j'y crois au bout. Sérieusement. C'est... Tu vois, ce que j'ai fait, ma publication... Vous irez voir, gang, ma publication de vendredi. Ça commence par... J'avais envie de péter une solide coche. C'est comme ça que j'ai commencé. Mon sujet, en fait, je le disais tantôt, c'est autre chose que la job. C'était... J'ai besoin de prendre des vacances. Mais aussi, il y a des sous-entendus dans ça. J'étais en train de dire que j'étais sur ma plateforme préférée. Là où je passe le gros... La grosse majorité de mon temps dans la semaine de travail. Je suis sur LinkedIn. Je fais des choses sur LinkedIn. J'apprends la plateforme. Je la mange. Je la dévore. J'adore être là. Et je n'y arrivais plus. Donc, qu'est-ce que ça me dit, ça? Ça m'indique plein de choses. Ça m'indique d'abord que même un gars qui passe sa vie sur LinkedIn peut m'emmener en avoir assez. Tu as l'impression que tu capotes avec ça. OK. Tu as le droit. Quentin passe sa vie là-dessus. Puis cette semaine, il n'est plus capable. Bon, il y en a assez. J'ai pris un break pendant les fêtes aussi parce que je n'y arrivais plus. Ça me tapait ses nerfs avec pas le goût de lire personne. Bien, toute ça, cette réalité-là, c'est un sous-entendu qui dit aux gens, regardez là, vous n'êtes pas des machines. Faites-vous en pas avec ça. Si vous avez l'impression que LinkedIn, des fois, vous énerve, ça fait bien du sens. Oui, oui. Ça fait bien du sens. Ensuite, moi, comme personne qui me connaisse, toi, tu me connais un peu. J'ai des clients qui m'ont eu trois heures en formation d'en face. Ils le savent. Je suis de bonne humeur. J'ai des exemples farfelus. Je fais des jokes. Je sacre un peu ses bords. Je suis toujours un peu crunchy. Je dis que je croustille LinkedIn. Je sais que ce n'est pas un terme qui existe, mais j'aime ça croustiller LinkedIn. Ça m'amène à avoir toute une personnalité connue. Les gens me disent, ah oui, mais t'es connu pour ton sourire, ta bonne humeur. Mais quand je l'ai perdu, les gens me disent, mon Dieu Seigneur, mais ça va pas bien. Bien non, ça va pas bien. Alors, tout aussi, ce lien-là, vous savez, ça arrive cassé. Puis là, moi, mon sujet, c'était qu'il faut prendre des vacances. Mais on est en période de vacances. C'est un sujet qui est tout à fait approprié. C'est un sujet qui dérange personne. J'ai eu mes classiques. J'ai eu Dave. J'ai eu Simon. J'ai eu Nathan. Les gars qui sont souvent là. J'ai eu les Rochon. Toutes les gens que j'aime beaucoup, qui sont mes fans, et je suis fan d'eux-autres. Ils m'ont répondu. Puis là, je leur ai posé une question, évidemment, parce que je te disais tantôt, ça nous prend une thématique. J'y reviens à la fin sur mes petits trucs. J'ai posé une question. Puis vous, c'est quoi vos signaux d'alarme ? Que vous êtes en situation de fatigue ou d'épuisement, que vous avez besoin d'arrêter ? C'est quoi, vous autres, qui vous le dit ? J'ai eu plein de réponses. J'ai eu beaucoup, beaucoup plus de commentaires que de likes sur ma publication, parce que les gens m'ont offert de l'appui, mais ils voyaient bien que je n'étais pas en détresse. Ils ont plutôt préféré commenter, ce que j'ai adoré. J'aime beaucoup ça, moi, des publications comme ça. Ça amène de l'eau au moulin. Ça me met dans la marde trois, quatre jours, mais ça me permet d'avoir une conversation sérieuse avec les gens, puis dans leur réaction. Alors, j'ai posé la question. Ce sujet-là fait partie de mes quatre sujets. J'en parle régulièrement. Le niveau d'intensité sur LinkedIn, la fatigue, faire attention à son niveau de plaisir. Tu n'as plus de fun, arrête ça. Ça ne marche juste pas, là. J'ai été éducateur assez longtemps pour savoir que j'ai fait des jobs très durs, et je le faisais parce que j'avais du fun. Le jour où je n'en avais plus, puis que tout le monde me tapait ses nerfs, ça me prenait des vacances. Maintenant. Puis, souvent, je ne m'anticipe pas bien. Moi, j'ai un TDAH, les TDAH, on s'anticipe mal. En vieillissant, je suis rendu pas mal bon. Je commence à me sentir venir avant. Ouh, ça va mal aller dans deux semaines. Puis là, je commence à en parler à mes collègues. Je pense que je vais prendre des vacances. Ah oui, tu penses? Je pense fort. Le lendemain, je n'y pense plus. Je suis sûr. Après ça, je dis, je prends des vacances dans trois semaines. Puis tout le monde me dit toujours, ah, si tu le dis, c'est que tu dois en avoir besoin. Ça, c'est la confiance que mon équipe me donne. Alors, si toi, tu l'as envers toi, tu vas prendre des bonnes décisions, tu vas t'arrêter au bon moment. C'est un de mes quatre sujets d'humain. Je parle de ça, je parle de collaborateurs, je parle de travail d'équipe. C'est les sujets qui me plaisent. Ça fait partie de mes quatre thématiques. Valeurs, ma personne, ma façon de faire, personnelle. Et je compare souvent avec d'autres formateurs. Je parle de formation. Et là, je peux mélanger les sujets. Moi, je n'en ai pas juste quatre. J'en ai plusieurs, mais dans mon moi, j'ai réellement quatre postes qui touchent à ça. Ce n'est pas toujours un truc LinkedIn. Je vous avais donné des trucs LinkedIn le mois passé, puis à un moment donné dans le truc, ça disait, mais arrêtez de vous restreindre. Avez-vous peur de quelque chose? Alors, c'est un truc LinkedIn, oui, mais c'est camouflé. C'est camouflé ou l'inverse. Je camoufle mon sujet personnel dans mon truc LinkedIn. Des fois, je fais l'inverse. Alors, rendu là, c'est du raffinement. Vous allez finir par être bon à le faire. Mais au début, gardons donc en tête que ça nous prend quatre sujets sur neuf. Les trois autres après, parce que là, c'est une décroissance. La grande thématique suivante, on est plus dans la fonction. Alors, dans ma tâche comme professionnel, est-ce qu'il y a des choses... Là, on est vraiment dans la tâche professionnelle, donc dans ma spécialisation, mon expertise, toi comme communicateur, expert en communication. Quelles sont les erreurs souvent commises par les gens? Alors, tu vas parler de la mécanique. Tu n'es pas encore dans ton pitch de vente. Tu n'as encore pas parlé de ton produit ni de ton service. Tu es dans la mécanique de la communication. Une mécanique que tu maîtrises et que tu as envie de partager. C'est là qu'on va voir des gens qui vont nous parler du sujet. Ils vont nous parler régulièrement d'un sujet qui est le leur. Ils vont nous donner des trucs. Par exemple, les coachs de vente vont nous donner des trucs. Le rouge parle comme ça. Le bleu parle comme ça. Ils vont nous parler des styles de personnalité. Là, ils sont dans la mécanique. Mécanique de notre travail à nous, de notre expertise à nous. Les gens qui veulent nous acheter vont voir en ces publications-là, ces sujets-là abordés, de la valeur ajoutée à leur présence dans ton réseau. Il faut qu'ils voient ça régulièrement. Dans le meilleur des mondes, ils devraient comprendre pourquoi il faut en faire avec toi. Il faut essayer de réfléchir à ces sujets-là comme étant une façon de mettre en vedette certaines façons de faire qui t'appartiennent, qui sont très propres à toi. On n'est pas dans le « je suis comme ça », on est dans le « je fais comme ça ». Je vois très bien. Et là, on décrit… C'est là qu'on donne. Quand on dit du marketing de contenu, « Donnez, donnez, donnez à votre clientèle », « Donnez pas comme des imbéciles », « Donnez avec stratégie ». « Donnez trois fois sur neuf quelque chose de super utile à votre client ». Et rappelez-vous une chose. Le client, lui, il faut qu'il vous connaisse aussi. Donc, c'est une combinaison des deux. Souvent, au début, je vais recommander aux gens de garder seulement ces deux thèmes-là. Ne jamais parler de leur produit-service. Ne pas parler de l'événement qui s'en vient dans six mois. Pas de suite. Doucement. Fais-toi connaître. Crée-toi une audience intéressée. Crée-toi des prospects intéressés. Crée-toi aussi une habitude chez les gens qui te consomment parce que tu es un produit de consommation rendu là. Tu publies régulièrement. Tu te rappelles, 1% des gens publient. Tu as le chiffre que je t'avais donné la première fois. Oui. Je vais le répéter. 1% des utilisateurs, 680 millions de personnes à l'heure actuelle. Un petit pourcent publie. C'est 6,8 millions sur 680 qui publient quelque chose. On va laisser planer le silence. Ce n'est pas beaucoup de monde, ça. Au Québec, on est 1,4 millions d'utilisateurs LinkedIn. Considérons que 80% d'entre eux ne font rien sur LinkedIn. Il y en a même là-dedans. 80% d'un lot qui a même oublié qu'ils ont un compte. Oui, oui. C'est un classique. Il y a même des gens qui disent, j'ai un compte LinkedIn. Je pense que oui. Ne me rappelle pas quel courriel j'ai pris ça. Il y a tout à voir. Tu mets à faire pour te rattraper. Il n'y a pas 1,4 millions d'actifs sur LinkedIn. Ah, j'avais de l'avis. Pas au Québec, en tout cas. Non, on a 1,4 millions d'utilisateurs inscrits. Ce qui signifie que, grosso modo, tu vas avoir à 20% de gens qui vont faire quelque chose sur la plateforme. Dans ce 1,4 millions-là, 5% seulement vont être assez actifs comme toi et moi, c'est-à-dire presque tous les jours. Puis moi, je fais partie du 1%, je publie 2-3 fois par semaine. 1%. Alors, imaginez. Il y a des gens qui me disent, David, je t'ai écoeuré depuis que je suis connecté avec toi et je te vois tout le temps. Ben oui. C'est normal. Il y a 1% des gens qui publient. Toi, tu ne fais rien. Alors, à partir du moment où tu te connectes sur LinkedIn, tu vois ma grosse face encore. Ben, encore Quentin. Ben oui. C'est sûr. Quentin, Simon, Dave, puis Alexandre Bouchard, puis Marc Boillard qui publient, puis Julie Rochon, puis Christelle Serré. Je peux te les nommer, là. Le pourcent, je l'appelais tout. C'est tous des gens qui font partie de mon réseau proche. Parce qu'on est dans une optique de se mettre en valeur, mais pas aussi seulement se mettre en valeur, mettre en valeur notre produit, notre service, notre expertise et échanger avec des gens pour qu'ils finissent par avoir de l'intérêt pour nous. Le but, c'est quoi? Aller sur ton profil, voir pour qui tu travailles, pour quoi tu travailles, cliquer sur ta page d'entreprise, aller voir ton site web, acheter quelque chose. Toujours ça, le but. Il y a un chemin à faire. Le premier chemin, c'est, elle m'intéresse-tu, cette personne-là? Si elle m'intéresse, moi, la suivre. Si ce qu'elle me dit, en plus, est pertinent, j'ai l'impression que c'est à moi qu'elle parle. Je te parlais de cruiser la première fois. Cruiser sur l'intérêt, c'est quoi? C'est aller sur le profil du PDG que tu veux qu'il te voit. Le jour où tu publies quelque chose qui est directement relié à sa problématique à lui, il a l'impression que tu y parles. Pas une impression, tu l'as volontairement manipulé, pas lui, mais son algorithme. Tu peux manipuler son algorithme pour qu'il finisse par te voir, puis le jour où tu publies quelque chose qui est pour lui, donc tu parles de ta mécanique. Vous savez, moi, quand un client arrive avec tel problème, j'ai souvent tendance à faire ça. Je pose plusieurs questions, puis on me demande parfois, est-ce que c'est trop de questions? Puis on me demande pourquoi? J'en demande autant. Et je réponds toujours à telle affaire. Puis vous, dans votre domaine, est-ce qu'on vous pose, est-ce qu'il y a des choses que vous faites qui sont considérées farfelues peut-être par vos clients? Et voilà où tu amènes la personne à parler du sujet. Donc, toi, tu as donné une partie de ton expertise, tu n'as pas raconté grand-chose sur ce que tu fais réellement avec le client. Tu n'as donc pas trahi de secrets industriels. Tu as invité les gens à la conversation. Tu vas créer ton audience par là. Tu vas avoir des prospects qui vont lire en disant, ouais, j'aime bien comment il fait ça. Moi, la dernière fois que mon conseiller financier m'a parlé de même, c'était il y a 30 ans, puis depuis ce temps-là, personne ne me parle comme ça. J'aime ça, moi, cette approche-là. Et ils vont, tu sais, en anglais, they will relate to that. Ils vont se sentir interpellés. Ce serait la bonne traduction, je pense. Ils vont se sentir interpellés par ton message. Ils vont dire, ah, ça m'intéresse. Donc, dans tes commentateurs, tu auras à la fois ton audience, des prospects, des fans, des ambassadeurs de ton produit, ton service, mais aussi les ambassadeurs de ta personnalité. « Moi, je ne publie pas systématiquement les mardis et les jeudis. J'ai créé une habitude de croustillage. » Voilà, un autre mot. Alors, j'ai créé des habitudes de croustillage, moi, dans mes publications, c'est-à-dire que les gens lisent mes publications en se disant, comme tu me l'as si gentiment fait te remarquer dans une de tes publications, il y a le marketing traditionnel et il y a David Cantac. Puis ça, je l'ai trouvé super bien, puis je t'en remercie infiniment. Je pense que c'était une des phrases les plus gentilles qu'on m'a dit parce que j'aime à croire ça tout seul à l'écrit de ma maison. Je me dis, c'est ça que je fais. Puis là, bien, tu l'avais remarqué, tu l'as mentionné dans un post, puis je t'en remercie beaucoup parce que ça m'a touché énormément. Puis c'est ça que j'essaie de faire. Alors, les gens sont habitués à ça. Je ne les ai pas habitués à un contenu toujours ultra pertinent. Je les ai habitués à un ton irrévérencieux parfois, bousculant parfois, niaiseux des fois. Prêt personnel. Prêt personnel. Personnel. C'est moi qui comprenne là-dedans, puis c'est moi qui lise dans ça. Alors là, on est dans nos deux thématiques. Tu vois qu'on n'a pas encore parlé techniquement de ton produit. Tu peux avoir parlé d'une portion d'eux, tu peux avoir discuté de l'approche avec ton client, oui, mais tu n'es pas encore directement dedans. Après ça, il y a deux sujets qui peuvent être, eux autres, beaucoup plus pertinents à ta job elle-même, dont vraiment le boulot que tu fais, le service rendu, nouvelle formation vedette que je mets en ligne. Je suis tellement fier. Encore une fois, la twist intellectuelle. Je suis tellement fier du travail que j'ai accompli depuis des mois. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je travaille six mois sur un projet, c'est comme si j'avais accouché d'un bébé, je me sens emballé. C'est comme mon troisième fils après mes deux vrais garçons. Celui-là, c'est mon projet d'affaires, puis je suis emballé par ça. Tu en parles de ce projet-là, toujours avec ta touche personnelle, mais là, tu parles business. Donc là, tu nous invites à cliquer sur la formation, en suivre plus, aller voir ta chaîne YouTube. Bref, tu nous invites à plus de choses. Puis tu vois, la première publication qui m'a amené à te contacter, c'était une publication de cet endroit-là. Elle n'était pas très promotionnelle, ta publication. C'était deux minutes quarante, quelque chose comme ça, où tu nous disais comment est-ce que tu avais travaillé longtemps sur des projets, puis que tu voulais cette fois-ci avoir une implication avec les gens. J'aimerais que les gens soient impliqués dans le produit qu'ils achètent. Ce n'est pas très cher, mais pour cinq dollars, tu vas avoir fait un choix. Puis ce choix-là, pour moi, a beaucoup de valeur. Je préfère avoir moins de monde, mais avoir des gens impliqués dans mon podcast. Voilà. Puis tu nous as proposé un podcast. Alors, ça, c'était tes deux publications de bout, de thématique. Donc, les quatre grandes, c'est Marc, qui tu es. Les trois, au centre, c'est comment tu fais les choses. Puis les deux du bout, c'est Patreon, c'est ton podcast X ou Y, c'est ton entrée à la radio si jamais ça se reproduisait. Mais ça serait toutes sortes de choses qui sont très business-like, vraiment orientées vers les affaires. À ce moment-là, tu peux nous inviter à des événements. Tu peux nous parler d'un prix que tu as gagné. Tu peux nous parler de plein, plein de choses. Là, ces deux sujets-là, dans un mois, c'est deux sujets que tu peux tricoter. Hard news. Hard news, exactement. Puis là, ton pitch de vente, avec le raffinement que vous allez développer avec le temps, après, vous allez finir par le cacher dans d'autres choses. Ça, tu le sais que tu es un pro de la communication. C'est toujours un peu caché dans d'autres choses. Tu me parlais tantôt de Facebook. Tu me disais, moi, sur Facebook, que j'emballe un sujet sérieux dans une connerie. Bien, c'est ça. Le noyage, j'appelle. C'est un peu ça. C'est du noyage, exactement. Puis c'est noyer le bébé dans l'eau du bain. C'est que si on perd le sujet, puis on finit par manquer de... On manque toutes sortes d'affaires là-dedans. Dans ce cas-là, soyons plus francs, soyons plus directs. Gardons notre couleur à nous. Puis tu vois, l'équation peut se faire quatre sujets personnels, trois sujets mécaniques ou techniques, deux sujets promotionnels au business pour avoir égal une crédibilité, une notoriété. C'est un travail que tu fais sur l'ensemble de ces postes-là, amène les gens à comprendre qui tu es, connaître ce que tu fais, puis mieux apprécier la raison pour laquelle tu leur proposes un produit ou un service. Et ça, ça s'appelle de la notoriété. Ça, c'est de la notoriété que tu gardes organiquement, naturellement, tout simplement en t'exposant et en discutant. Ouh! T'en as dit beaucoup, là. Aurais-tu des questions sur cette portion-là ou qu'est-ce que tu en penses? Je trouve ça emballant. Je trouve ça encore aussi clair que la dernière fois. Puis pourtant, dans un registre où moi, j'avais des grandes questions, je trouve que ton 4-3-2, je l'achète immédiatement. J'ai mis l'exemple de moi et de mon entourage qu'on ne suit pas ça. On est tout le temps en train... Non, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est parce que c'est très révélateur. Tout à fait. On est tout le temps en train de se dire, je prétends être un expert, il faut que ça se sache, puis il faut que ça se montre. Puis tu le sens que c'est froid, tu sais. Oui. Tu sens que c'est comme, oui, mais encore. Comprends-tu? Oui, mais encore. Tout à fait. Oui, c'est bon ce que tu dis, mais je passe au suivant pareil. Parce qu'on est des personnes, on n'est pas des logiciels qui se magasinons entre deux Amazon.ca. Tu comprends? Oui, exact. Ça m'a rejoint à mort. Je veux vraiment jouer dans ces eaux-là. Je vois en quoi mes posts vont avoir des amorces différentes maintenant. Dans le sens que ce podcast-là, je ne vais pas l'amener comme les autres. Tu vois, on en avait parlé quand on a fait le premier. Tu m'as dit, bon là, LinkedIn n'accepte pas une vidéo d'une heure ou de tel format en termes de contenu. Puis là, je t'ai répondu, de toute façon, ça n'a pas d'importance parce que les gens ne l'écouteront pas. Oui. Les gens ne l'écouteront pas si on le met sur LinkedIn straight devant une personne. Personne ne va écouter ça. Si tu le mets sur ta chaîne YouTube, tu le mets sur ta page Facebook, tu le mets ailleurs, mais tu intrigues les gens. Qu'est-ce qu'on a fait? On a ressorti en 30 secondes où je parle de cruiser au comptoir plutôt que de faire les choses adéquatement puis de présenter puis de te rendre intéressant. Oui. C'est ça qu'on a mis en ligne. Puis qu'est-ce que ça a eu? Bien des milliers de vues. Ça, c'est même pas un teaser, c'est une toute petite partie du podcast où je t'ai conté une joke puis tu l'as trouvé drôle. Puis là, ils voient que la relation est le fun. Ils voient qu'on a eu du plaisir à le tourner. Ils entendent le croustillage que j'ai mis dans mon sujet. Ils voient la question que tu poses, la simplicité avec laquelle on en a discuté. Puis tout ça, ça leur a donné le goût d'écouter le reste. Puis tu as eu beaucoup, beaucoup de vues, j'en suis sûr. Il y a des gens qui l'ont dit, je viens de le terminer, je pensais jamais le commencer puis le finir. Tu te rappelles? Bien des gens qui ont écrit ça. Oui. J'ai commencé puis ça faisait longtemps que je n'avais pas fini un podcast d'une heure sans... Oui. Bonjour Douai, entre autres, qui a dit, je l'ai commencé puis je n'ai pas eu le choix. J'ai été obligé de le finir. Oui. Et ça, c'est une réalité que je t'explique maintenant. Je viens de te détailler là. La raison pour laquelle ce poste-là a bien marché, c'est qu'il y avait une petite amorce en haut. Il y avait un sujet intéressant. Il y avait le podcast, oui. Il y avait un lien dans les commentaires. Donc, je ne t'ai pas pété de la broute dans ton poste. Ça t'a amené les gens à être intéressés. Puis, on a donné de quoi se sustenter juste assez aux gens avec la vidéo. Ils ont fait, ah, ça a l'air le fun, les autres. Ils ont ri. Ils ont beaucoup ri. J'ai le goût. J'ai le goût. Tu sais, on en a parlé au début, ça ne nous intéresse pas. On veut faire autre chose. On veut faire quelque chose moins sérieux, qui est dans l'échange, mais dans le plaisir. Puis, c'est ce qu'on leur a montré. C'est ce fun-là qu'on leur a montré. Puis, ils se sont dit, bien, moi, écoutez une heure de fun. Pas de misère avec ça. Non, exact. Tu l'as eu. Tu as eu la visibilité. Ça sera la même chose pour celui-là. Il est un peu moins le fun, lui, parce que j'ai moins d'exemples farfelus sur la séduction. Mais, quand même. Je vous invite à aller voir. Non, mais c'est très juteux. C'est très juteux. Puis, c'est extrêmement informatif. C'est parce qu'à quelque part, c'est ça. C'est que si tu ne connais pas LinkedIn, tu as l'impression que c'est un Facebook. Puis, après ça, tu connais comment le réseau fonctionne. Donc, tu t'ajustes. Puis, le message qu'il faut faire, c'est dans toute chose. Ce que tu fais là, en résumé, tu viens parler de LinkedIn. Tu viens parler de comment connecter. Je veux dire, tu parles de mon sujet. Mais, tu m'as remis moi-même dans ma propre face. Qu'arriver sur LinkedIn, je ne suis pas supposé changer mes paramètres, ma façon d'être. Exact. Je ne suis pas supposé. Comprends-tu? Je peux l'orchestrer 4, 3, 2. Je peux le structurer. Mais, je ne suis pas supposé tout à coup dire, « Ah, mais voilà sur LinkedIn. » Tu comprends? Oui. Ça fait que... Non, non. Moi, ça m'a été extrêmement utile. J'ai vraiment hâte. Ils ont tendance à croire, en effet, que c'est autre chose que ce qu'ils connaissent. Alors que, étonnamment, ce sont les autres plateformes qui sont autre chose que ce que vous connaissez. Sur Facebook, il faut créer du vide pour que les gens s'intéressent à toi. Faut-tu créer quelque chose d'un inutile consommé? Sur Instagram, toi et moi, on n'a pas l'âge pour montrer la peau qu'il faut pour que sur Instagram, on soit des vedettes. En fait, tu as une belle shape. Peut-être que tu pourrais faire ça. Marc Bollard en maillot de bain, il me semble que ça, ça marcherait sur Instagram. Mais en même temps, moi, ça ne marcherait pas. Il n'y a aucune chance. Avec ma dentition de requin, ça ne marcherait pas. Mais toujours la joke, je n'ai pas 23 ans et je ne suis pas en bikini. Donc, sur Instagram, je ne sais pas ce que j'irais faire là. Mais c'est vraiment... C'est un paradoxe, Instagram. C'est très superficiel. Puis là, ils disent qu'ils font des ventes avec ça. Ils font des ventes de produits. Mais tu ne vendras pas un service là. Tu vas peut-être vendre un peu d'immobilier. C'est possible si tu as un joli minois et que tu présentes tes affaires à Instagram. Parce qu'on est dans le shampoing pas mal plus. Oui, c'est plus ça. Puis là, de ce temps-là, c'est des earbuds. Tout le monde fait des earbuds, semble-t-il. Ça a l'air magique. Moi, j'ai cliqué sur ça une fois. Je ne vois que ça désormais. Ça, c'est Instagram. Et Instagram appartient à Facebook. Donc, encore une fois, les autres, ils veulent te vendre un gogasse. Ils ne veulent pas t'intéresser nécessairement à interagir. Alors, LinkedIn, c'est ça. Quand on veut publier avec des petits trucs. Alors, petits trucs pratico-pratiques. Poser une question à quelqu'un. Je veux dire, Marc, tu es un pro de ton sujet. Amène un aspect de ton sujet. Puis, demande aux gens s'ils sont d'accord avec ça. Ils vont te dire, je ne suis pas d'accord. Moi, j'aime ça. Ça, ça me plaît. Tu vas avoir un échange. Ensuite, tu peux tout simplement faire appel à des experts. Des experts, pas dans le contexte qu'on a, toi et moi. Mais par exemple, tu sais qu'il y a des gens qui travaillent dans un domaine. Toi, tu as eu affaire avec des gens là-dedans. Tu te dis, coudonc, c'est-tu moi ou c'est-tu une habitude dans votre domaine d'affaire, de faire les choses comme ci ou comme ça? Moi, on ne m'a pas laissé faire mon travail. On m'a empêché. Puis là, tu poses une question. Tu tagues deux ou trois personnes. Je dis, vous autres qui êtes dans ce domaine-là, c'est-tu une tendance qui vient dans votre domaine? Je le fais souvent avec les ressources humaines parce que je ne connais rien là-dedans. Alors, quand un sujet qui touche un peu les ressources humaines qui me passe par la tête, ce qui est assez peu fréquent, quand ça arrive ou qu'on me tag dans une publication, parce que là, ça arrive souvent. Moi, j'ai des clients qui me tag dans des publications puis ils touchent au RH. Mais c'est niaiseux. Je ne sais pas quoi dire à ça. Alors, souvent, je vais taguer Martin Houlle, Marianne Lemay. Je vais taguer Jenny Ouellet de bonboss.ca. Je vais taguer Cindy Lamontagne. Ces gens-là, c'est des gens... Vincent Masroux. Je vais les taguer, ces gens-là, puis je vais leur poser la question aux autres. qui êtes en RH, qu'en pensez-vous de ce sujet-là? Qu'est-ce que ça fait? Ça mousse la publication de la personne qui m'a tagué ou dans laquelle j'ai le goût de donner un petit boost. Moi, ça me dégage de répondre à la question à laquelle je n'ai pas de réponse intelligente parce que, pour être honnête, mes réponses sont souvent niaiseuses en RH parce que j'ai des préjugés. Je ne connais pas ça. Alors, je préfère m'abstenir. Puis, ce que ça fait, ça invite la conversation avec des gens qui ont de quoi dire. Et donc, la publication de la personne en est améliorée. Puis, c'est pas grâce à moi ou du moins en périphérie. C'est un petit peu grâce à moi parce que j'ai amené des bonnes personnes sur le sujet. Ça aussi, c'est une bonne pratique à faire. Tu n'es pas sûr de ton sujet. Invite du monde à en jaser. On va faire la job. Qu'est-ce que tu peux faire aussi? Tu peux nous préparer du contenu technique. Je vois souvent cette erreur-là en communication. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des quatre trucs que je vous recommande pour éviter ce problème-là que tu nous donnes quatre trucs. C'est du classique. Ça marche. Très efficace. Là, tu es encore dans la mécanique. Tu es dans tes trois sujets. Tu n'as encore pas parlé de ton service, de ton produit. Ce n'est pas ça. Les gens vont dire, c'est cool. C'est des bons trucs, ça, Marc. Là, ils vont être intéressés à en avoir encore parce qu'ils t'aiment bien. Ils aiment le ton. Ils aiment le gars. Ils aiment le sujet. Ils aiment la façon dont tu te présentes les choses. Après ça, le jour où ils auront envie d'engager quelqu'un en communication, ils vont dire, un peu, tu as besoin d'un consultant en communication. On va appeler Marc. Tu es qui, Marc? Marc Bollard. Tu ne le suis pas sur LinkedIn. Tu devrais le suivre. Il a tel sujet. Il aborde telle affaire. Il est bon. J'aime ça son ton. Tu aimerais ça. Il va s'entendre avec toi. C'est un gars qui a de l'humour. Pourquoi ils le savent? Parce que tu leur as dit et tu leur as montré. Oui. Toujours le même principe. On a le droit d'aller dans la technicalité, toujours avec son ton à soi. Ça, ça marche bien. Après ça, il y a des sliders maintenant que tu peux faire. La vidéo, c'est 80 % de portée organique. De plus. Tu nous fais une vidéo authentique. Moins de deux minutes, Marc. Toujours moins de deux minutes. Tu gardes ça en tête. Les gens ne suivent pas des vidéos trop longues. J'ai même l'idée de faire des petits quickies. J'en ai une qui fait ça. Lacey Abashi est au Texas. Elle fait des 15 secondes. Quand vous faites telle affaire, il se passe telle chose. Pensez à ne pas faire telle affaire. Bonne journée. Toc. Ça ferme. 15 secondes. OK. Elle a un public intéressé. Elle fait des quickies. Elle fait des rapides. Elle fait des deux minutes. Elle fait des trucs avec son fils. Elle, elle utilise le 4-3-2. comprends-tu? Au côté. Oui. Qu'est-ce que ça fait? Elle a 75 000 followers. Elle a des milliers de likes à chaque fois. Puis, elle vend ses services. Les doigts d'emmener. Les gens la contactent par LinkedIn pour l'acheter. Puis, ça marche très, très bien son affaire. Alors, ça a pris du temps. Moi, je la suis depuis le début. Elle avait 7 000 personnes dans son réseau de contact. J'en avais plus qu'elle. Puis, elle a eu l'assiduité que je n'ai pas eue au début. Puis, elle a continué à grimper, à bâtir son audience et sa liste de prospects. En même temps. Et désormais, elle a une super visibilité. Puis, elle a la possibilité simplement de s'afficher et de gagner des clients juste en publiant. Donc, c'est une bande à 100% dans son cas. Elle ne court après aucun client. Ça prend du temps. Mais, c'est possible. Tout le monde n'est pas très extroverti pour y arriver non plus. Alors, on se donne une petite... Non, non, je comprends pas. Mais, c'est possible. Écoute, moi, tant qu'à moi, ça fait amplement le tour. Ça a été extrêmement éclairant, David. Sérieux, là. Merci beaucoup. Je vais même te finir avec un grand compliment. Non seulement, c'est éclairant, puis non seulement, mais ça donne le goût. La dernière fois, tu ne m'as pas donné le goût de faire du LinkedIn. Tu m'as dit comment faire du LinkedIn. Puis, j'ai fait oui, 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 oui. Là, c'est comme je vois du fun qui vient d'embarquer. Voilà. Tu viens de me permettre de personnaliser mon approche. À partir de maintenant, je vais faire du Marc Boilard comme j'en fais quand je fais une conférence. Comme j'en fais quand je fais... Comprends-tu? C'est comme... Tu m'as envoyé ça, là. Ça fait que je trouve ça vraiment, c'est stimulant à mort. Je te remercie. C'est super. Ça me fait plaisir. Je suis content que tu aies vu le potentiel d'être juste toi-même, ça en plus. C'est tout. Ouais. Ouais, mais il y a une explication, comprends-tu? C'est pas juste, genre, soyez vraiment avec une slide de coucher de soleil, là. Il y a une pertinence. Fait que je te remercie. Puis, ça tombe bien parce que ma batterie est à off dans trois minutes. Ah! On va pas mal finir ça, là. Ça marche. Pas de problème. Écoute, Marc. La prochaine fois aura-t-elle lieu dans un mois ou plus? Je sais pas. Y aura-t-il une prochaine fois à toi de me dire? Oui. Absolument. C'est nous autres qui décident. Il faut que tu sois régulier parce qu'on est... Tu sais, t'es le gars qui parle du réseau sur lequel je veux... Tu sais... Moi, mon modèle d'affaires, là, il est précisé. Je t'en ai pas parlé. Mais ça rapporte 100% avec LinkedIn. À date, j'ai pas distribué... Discussions avec un expert sur une autre plateforme, vraiment. Sur mon YouTube, mais c'est trop contradictoire avec Enblemart. Ouais. Fait que... Donc, c'est un focus. Fait qu'écoute, c'est tellement pertinent. C'est parfait. Bien content que ça te plaise. Mais pour la prochaine fois, on abordera ton plan d'affaires, puis comment on peut le superposer à LinkedIn sans le dénaturer. Ouais, ouais. C'est bon. Super. Merci. À la prochaine, puis vous autres, tout le monde, là, allez suivre ce qui se passe sur nos deux plateformes, nos deux profils. Exact. Vous allez trouver des affaires intéressantes. On va diffuser l'information que vous avez vue aujourd'hui, mais on va aussi vous donner quelques trucs, puis on va aller taguer deux, trois personnes. Puis, voyez ce que je vous disais dans les commentateurs qui va se retrouver là, puis allez donc vous connecter avec eux. C'est des gens qui sont très, très engagés, très actifs. C'est une audience merveilleuse. Ils sont dans nos réseaux à nous autres. Profitez-en. LinkedIn vous les donne gratuitement. Ouais. Salut David. Salut bien. Passez une belle journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. ...